Musique Béatrice, t'es là ? Béatrice, t'es là ? Qu'est-ce qu'on fait, nous ? Mais ouvre ! Faut qu'on parle ! Béatrice, c'est urgent ! Bonjour, c'est Chibet. Allez, décroche, bordet, je sais que t'es là ! Béatrice ! Léa ! T'es-tu ? Léa ! Oh ! Léa ! Bon ben... Comme je te sens tellement inquiète pour moi... Je veux bien me donner de mes nouvelles. Alors voilà, je suis pas encore mort. Il paraît même qu'il me reste pas mal de rabs. Centenaire, je vais finir. T'en as encore pour au moins 65 ans minimum à me supporter. T'entends, Béa ? Bon... Il faut quand même que je te dise... Le lit d'hôpital, ça... Ça m'a fait gamberger. Oui, je sais... C'est mauvais, un flic qui gamberge. Enfin, tu... Tu croyais que... J'étais à moitié con parce que... Parce que je sais ni lire, mais... Je dois t'avouer que je devrais être complètement parce que... Je sais ni écrire non plus. Enfin, en tout cas pas pour... Pour te dire que... Enfin, ce que je veux te dire, c'est... Ah, Béa, je... Ça veut dire que... Que... Ben voilà, je... Ben voilà, je sais pas ce qui serait arrivé sur ton intervention. Remarque, c'est peut-être pas un cadeau pour toi que je m'en sois tiré, hein. Ah oui, au fait... C'était ton petit Vincent. Oh... Sous-titrage ST' 501 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 Il va falloir que tu mâches le travail. Tu comprends ? Moi, je suis qu'un petit flic. Bon, t'as fini ton cirque, là. Allez, viens. On va en discuter. Parce que ma vieille, pour combattre le jury, c'est la pâte de la tarte. Pas grand-chose, madame le procureur. À vrai dire, rien du tout. Ils sont dans le brouillard. On va finir par la regretter si ça continue. Vous faites une petite photocopie de ça. Merci. Mais rien, rien du tout. Ils commencent à m'agacer sérieusement, d'ailleurs. Ce commandant Legrand, il a beau venir de Marseille, tout en Réolet, de... Entrez ! Ah, commandant. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous rappelle, madame. À très vite, madame. Alors, où en sommes-nous ? Justement... Entrez ! Ah, c'est vrai. Gaillard. Asseyez-vous, je vous en prie. Bon, ben, je vous laisse. Non, 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 restez. Nous avons à faire le point, justement. Alors, vous vouliez me parler ? C'est-à-dire que j'ai une requête, commissaire. Je pense que Gignac va assister à l'enterrement de Mélissa et je voudrais... Gignac et à l'enterrement de Mélissa. Il plaisante, non ? Non, c'est vrai, il y a peu de choses qu'il y assiste. Il se sait attendu, bien sûr, mais... Tout de même, il peut vouloir se repaître de la douleur qu'il procure à la famille de sa victime et... Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce roman, là ? On a étudié le dossier. Selon mes gars, il viendra pas. Ça donne à rien. Je comprends, vous avez sûrement raison. C'est vrai, vous êtes des experts à la crime, hein ? Les meilleurs ! D'ailleurs, depuis que vous êtes sur l'affaire, elle a fait des bonds de géants. N'est-ce pas, commissaire ? Je crois que ça, elle a fait des... Écoutez-moi bien, mon vieux, là. Pendant que vous vous faisiez dorloter par les infirmières de la clinique Coste, nous, nous avons eu plus fiel de ces Gignac. Et s'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il reviendra pas sur les lieux de ces crimes. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Y'a que dans les films qu'on voit ça. Si je me suis fait dorloter par les infirmières, c'est que moi, j'étais sur le terrain. Aïe. Aïe. Contrairement à d'autres, hein ? Je pense qu'il est préférable que je me retire, commissaire. On fera le point ce soir pendant le dîner. Pardon. Euh, le dîner... Oui, notre dîner. Il tient toujours, non ? Ben évidemment. J'en reviens tout le suite. Odile. Odile, vous m'annulez ce dîner avec ce con. Parce que ce soir, je dîne avec monsieur. À ce soir. J'en ai jusque-là des cadors de la crime, là. Déjà ? Vous direz au capitaine Coste que je partage ces idées, là. Ce sont les siennes ? Ben c'est bien ce que je veux dire. Ces idées. Et dites-lui qu'elle a mon feu vert pour le cimetière. Mais officieusement, hein. Parce qu'il va y avoir une flopée de journalistes, alors vous vous démerdez discrètement avec les moyens du bord. Ben vous vous mettez en civil. Et surtout, vous collaborez avec la crime. Compris ? Seigneur Jésus-Christ. Avant de ressusciter, tu as reposé trois jours. Je m'ai ressuscité. Depuis ce jour-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance et de résurrection. Je n'avais pourtant dit pas de presse. Faut-il aller à la porte, ils reviennent par la fenêtre. Au moment d'en sauveillir notre sœur, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie. Donne à Mélissa de reposer en paix dans ce tombeau. Jusqu'au jour où tu la réveilleras pour qu'elle voie de ses yeux. La lumière s'en déclare. Pour les siècles, tu laisses. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Dis-nous. Je ne le vois pas. Rien de mon côté non plus. Pareil. Sous-titrage MFP. Oui, oui. Je vous l'avais bien dit, il n'y a pas bougé. Au fait, commissaire, ce que vous m'avez dit hier soir, le restaurant, c'est sérieux ? Quoi non ? Vous êtes vraiment sûr qu'il faut collaborer avec vos guignols ? Les guignols, ils font partie de mon commissariat, commandant. Il faut faire avec. Remarquez, je vous comprends. Si près de la retraite. Ça va, mon petit, ça va, ça va. Allons-y, allons-y. Ça va. J'ai relevé les plaques minéralogiques de tous les véhicules en stationnement, y compris celles de la presse. On a vérifié tout le cimetière ? Au pain de faim. Le grand avait peut-être raison. Il ne faut pas rêver, il savait qu'on l'attendrait, c'est logique. Ben justement, non, ce n'est pas logique. Ce type est incapable de réfréner ses pulsions, il ne peut pas ne pas venir. Je te dis qu'il était là, ce n'est pas possible autrement. Certains pourraient penser que tu t'obstines. Allez, démarre. Je te dis qu'il était là. Regarde-moi ces chacals, là. Ça me débête. Attends, attends. C'est qui, ce mec, là ? Il travaille pour qui ? C'est un journaliste ? Ici, capitaine Coste. Envoyez-moi illico des infos concernant un véhicule immatriculé 586 BVP13. Je répète, 586, bravo, Victor, papa, 1,3. Et grouillez-vous, c'est urgent. Ici, centrale. L'immatriculation correspond à un véhicule de location loué ce matin à Marignane, à un certain Froissart-Denis, sans profession et inconnu des services. À tous les véhicules. Notre homme se dirige sur la route de Gardane. Relance, ça va être à toi. Bien reçu, vers visuel. Je prends la suite. Le dispositif est en place au rond-point de la résistance. Je suis… Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes placé en procédure de garde à vue Vous avez le droit à un avocat Si vous n'en connaissez pas On peut vous en commettre un office Si vous pensez ne pas être en mesure de subir une garde à vue Un médecin peut venir vous ausculter Vous avez compris ? Oui Nom, prénom, nationalité Françard Denis Français Profession Chômeur Comment ça va ? Vous n'êtes pas journaliste ? Qu'est-ce que vous foutiez au cimetière alors ? Tu trafiquais de la cam ? C'est pas très malin ça ? Je trafiquais pas, c'est pour moi ça C'est ça ouais Le juge il va pas aimer lui Bon la cam on verra plus tard D'abord la caméra Qu'est-ce que tu foutais dans un cimetière avec une caméra ? Je filmais ? Filmer quoi ? Pour le compte de qui ? T'as filé combien ? De quoi te procurer cette merde c'est ça ? Bon d'accord Je vous balance le mec pour la caméra et... Et vous me lâchez pour la cam Faut voir Si l'info est bonne ? Je le connais pas Comment ça tu le connais pas ? J'ai juste répondu à une annonce pour du boulot Mais j'ai jamais rencontré le mec Je devais déposer la caméra dans une poubelle Sur le parking de la gare de la Ciota Le fric devait être dans la poubelle C'est tout Je vous jure Bon Bah on va aller vérifier tout ça Appel Roland Il nouveau Et la crime ? Bah quoi la crime ? Faudrait quand même les prévenir non ? Pour les préver de leur lit Elle est 35h alors Non non On y va seul Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ma cam ? Quel cas ? T'as entendu parler de cam toi ? Allez casse-toi ! Capitaine c'est Roland ? Alors c'est bon ? Ouais c'est bon là Quand on dit carton après deux heures On a gardé la cam Ça m'étonnera qu'ils rappliquent On rentre à la maison Bon courage On s'appelle demain Ils ont reçu la marchandise Café ? Prévoyant ? Attention à la joie petite robe C'est brûlant C'est brûlant Pas mal non plus tes godasses Enfin originales quoi T'aimes pas ? Valeurs sentimentales Ouais Elles appartenaient à mon grand-père Ah ? Il tenait un claque ? Bah pourquoi ? Tu trouves qu'elles font pompe de mac ? Ça paye Ça paye Il avait une vingtaine de filles Mais attention hein La classe Que du top Et roulé Comme des cigares C'est simple elles m'ont tout appris Oui Ouais C'est à dire pas grand-chose quoi Oh Ça va hein Il était saxophoniste mon grand-père Dans un big band Au lieu de mater mes guiboles Jette un coup d'oeil derrière Ça bouge hein Elle a comme de la chance hein C'est parti C'est parti Bて킨 J'ai dormi longtemps ? Toute la nuit. Il est pas venu ? Si, si. Il a pris la caméra, on a fait la causette et il est reparti. Je sais pas si la nuit porte conseil, mais en tout cas, il n'arrange pas ton sens de l'humour. Sympa. Dès l'aube. C'est quelle heure ? Presque 8h. Mais c'est mort ! Il savait qu'on l'attendait ! Ah oui. Roland, capitaine Coste. Alors ? Rien de mon côté. Rien de notre côté non plus, on rentre là. Les billets conservés à Gignac pour payer Froissart pour la caméra. Je les ai envoyés au labo à la première heure et Christelle a promis de faire vite. Bon, mais tu me préviens quand c'est bon pour l'évier. Ok. Sous-titrage ST' 501 Alors ? Il y a quelques billets neufs, la rangée du haut. Je lui ai demandé à quel établissement bancaire ils ont été livrés. C'est fait. J'attends la réponse d'une minute à l'autre. Ça va ? Bon, ça faudra aller mieux. Tu crois que tu vas tenir le coup ? Je lâcherai pas le morceau. Alors là, c'est quand même pas n'importe qui, l'assassin, c'est quand même ton père. La seule chose qui m'inquiète, c'est que je sais pas comment je vais faire pour pas le buter. Pour que tu te retrouves en tôt à sa place. Ce serait les combles. Ah, la réponse de la banque. Le directeur a été convoqué au commissariat avec la bande. Ah, et vous faites la caméra ? On la passe au peigne fin. Tiens, je t'ai fait une copie du film. Je t'ai fait une copie du film. Ils ont effacé toutes les 48 heures, alors je ne sais pas de quand date ce retrait. L'argent a pu être attiré au guichet aussi, non ? Pour une somme aussi importante. Il faut prévenir une journée à l'avance. Enfin, sur ton compte peut-être. Oui, c'est vrai que... Vous avez établi une liste des retraits de ce montant ? Oui, j'ai une liste de 21 noms. Voilà deux photocopies. Voilà, 14 retraits au guichet et 7 par carte bancaire. Ça fait beaucoup. Cette fois, on se partage le boulot avec la crime, le grand. Commandant. Vous prenez la première moitié avec Roland ? Capitaine Coste et moi, on fera l'autre moitié. Au moment d'ensovelir notre sœur de Torpéon, toi qui es la résurrection et la vie, donne à Mélissa de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au jour où tu la réveilleras pour qu'elle voie de ses yeux la lumière sans déclin pour les siècles des siècles. Amen. Je vous l'avais bien dit, hein ? Il n'y a pas bougé. Enfin, commissaire. Est-ce que vous m'avez dit hier soir, au restaurant, c'est sérieux ? Quoi non ? Vous êtes vraiment sûr qu'il faut collaborer avec vos guignoles, là ? Les guignoles, ils font partie de mon commissariat, commandant. Il faut faire avec. Remarquez, je vous comprends. Je suis près de la retraite. C'est ça. On se laisse. On y va ? Bon, écoutez, je crois qu'on ne s'est plus bien, hein ? Bon, merci. Je vous en prie. Désolé pour le dérangement. Négatif. Évidemment. Bon. Ça nous en fait six. Tous, on peut justifier de leur emploi du temps. Sauf un. Comment ça, sauf un ? Il n'a pas d'alibi ? Pas vraiment ? Ça veut dire quoi, ça ? Pas vraiment, pas vraiment. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'il avait 87 ans. Oui, bon. Il n'a pas le cul de ces conneries, là. Il nous en reste combien ? Quatre. On ne tourne pas. Et c'est qui le prochain ? Valérie Beaulieu, c'est ça ? Ouais. Euh, elle. C'est le capitaine Coste qui s'en occupe. Allez, on file. Valérie Beaulieu ? Oui, c'est moi. Police, nous avons quelques questions à vous poser concernant un retrait effectué à votre agence bancaire le 12. Il y a un problème ? Nous suspectons un trafic de fausse monnaie. Nous essayons de récupérer un maximum de coupures mises en circulation ce jour-là. Entrez, je vous en prie. Il vous reste quelques coupures ? Non, aucune. Déjà ? J'ai dû faire face à de grosses dépenses. En liquide ? Je... Je vous en prie. Est-ce que vous pourriez nous établir une liste des lieux ou des gens chez qui vous avez dépensé ces coupures ? C'est-à-dire ? C'était pour mon mari. Entrez. Je ne sais pas du tout à quoi devait servir cet argent. Pourquoi il vous a demandé à vous d'aller le chercher ? Il ne pouvait pas le faire lui-même ? Il est représentant. Il n'est jamais là quand la banque est ouverte. Et quand est-ce qu'on peut lui parler ? Ben, c'est compliqué. Comme je vous l'ai dit, il est absent toute la semaine. Il fait quoi ? Il est représentant dans une société de matériel de sport. Il couvre tout le Grand Sud. Et je... Quel genre de sport exactement ? Montagne et sport extrême. Il est lui-même très sportif, mais il n'est plus tout jeune. Je lui ai demandé d'arrêter, mais il a tenu à continuer. Arrêter ? Et vous auriez vécu de quoi ? Il aurait pu anticiper un peu la retraite. Il a hérité d'une importante somme d'argent et de propriété d'une vieille tante. On peut le joindre ? Ben... Il a bien un portable. Il est toujours éteint. On peut quand même lui laisser un message. Maman, j'ai faim. Excusez-moi. Ça va pas ? Tu veux qu'on appelle un médecin ? Non, non. Non, non, ça va. Retourne à la maison, on la lâche pas. On tient une piste. Oui, je sais que je ne dois pas t'appeler, mais les policiers sont... Non, rien. Je te le promets. Je vais m'expliquer ce qui se passe. Écoutez, plus tard, hein, plus tard. C'est pas le moment de flancher. C'est maintenant qu'on va avoir besoin de toi. Non, mais de toute façon, c'est plus moi qui décide dans cette affaire. Allez, vas-y. Va l'interroger. Ah ! Et puis, vois avec le grand. Ça lui évitera de patauger. Non, mais... Et moi, là, je... Oui, Roland. Écoute, j'ai besoin d'un petit service, là. Non, mais viens, viens, viens. Je t'expliquerai, hein. Hein ? On va tout de suite. Bonjour, vous êtes chez Béatrice Coste. Laissez-moi un message et je vous rappelle. Merci. Allô, Béatrice, c'est Vincent. J'aimerais bien qu'on se parle, quand même. Allez, décroche. J'ai des choses à te dire. Décroche ! Bon, bah, écoute, comme je sais que t'es derrière, ton répondeur, je laisse mon portable allumé. Je te préviens, si dans une heure, tu m'as pas rappelé, je rapplique. Allez, à plus. Bonjour, vous êtes chez Béatrice Coste. Laissez-moi un message et je vous rappelle. Merci. Capitaine, c'est Roland. J'ai ce que vous m'avez demandé. On a quatre suicides d'adolescentes qui pourraient correspondre. Je vous tiens au courant. À demain. Je vous tiens au courant. Sous-titrage Société Radio-Canada Béatrice ? Béatrice ? Béatrice ? Béatrice ? Béatrice ? C'est parti. C'est parti. Bonjour ma fille. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé trois jours en terre. Alors comme ça, ça fait flic ? La tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance et de résurrection. Au moment d'en servir notre sœur de Topréion, toi qui es la résurrection et la vie, donne à Mélissa de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au jour où tu la réveilleras pour qu'elle voit de ses yeux la lumière sans déclin pour les siècles des siècles. Tu me déposes ? Oui, oui. Je vous l'avais bien dit, il n'a pas bougé. Commissaire, ce que vous m'avez dit hier soir au restaurant, c'est sérieux ? Quoi donc ? Vous êtes vraiment sûr qu'il faut collaborer avec vos guignoles ? Les guignoles, ils font partie de mon commissariat, commandant. Il faut faire avec. Remarquez, je vous comprends. Si près de la retraite. Elle n'a pas beaucoup de considération pour ma fille, cette police. Ça va, mon petit, ça va, ça va. Mais, ça va changer. J'ai encore quelque chose à faire. Pénomique, elle n'a pas bougé de partie. C'est un peu plus de contenu. Elle n'a pas bougé de tonneau. La petite fille et elle n'a pas bougé de tonneau. Pourquoi? C'est parti. 9 de m'étranger. 10 de m'étranger. 1 de m'étranger. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Si vous continuez à vous taire, vous serez inculpé pour complicité. Vous n'avez pas le droit. Mais si, juste avant, j'ai le droit pour moi. Alors dites-moi où il est, ça vaudra mieux pour tout le monde. Je ne sais pas, je vous le jure. Cet homme dont vous parlez, ce n'est pas mon mari. Ça ne peut pas être lui. Je le sais quand même, je suis sa femme. Tenez, son numéro est en mémoire. Mimi. Mimi ? Michel. Rien. Il est malin, Mimi. Il a probablement détruit sa carte SIM. Avec ça, il n'y a plus aucun moyen de le localiser. Retour à la caisse départ, Legrand. Ça vous changera ? En attendant, il n'est pas question que je perde encore un élément. Il faut la retrouver, merde ! Alors bougez-vous le cul ! Vous entendez ce que vous dit le commissaire ? Bougez-vous le cul, Legrand. Vous commencez à me chauffer avec des remarques à la gorge ! Ça suffit, vous deux ! Occupez-vous plutôt de cette madame Beaulieu, là. C'est la seule qui pourrait vous aider. C'est un monde, ça, quand même ! Ta mère est la seule que j'ai jamais aimée. Oui, je sais. Je l'ai violée, et elle est morte. Et elle est devenue folle. Alors... Il n'y a que toi qui pouvais m'arrêter. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Alors ? Rien, aucun indice. Apparemment, il ne s'est pas laissé faire, mais il a pris le dessus. Il a voulu se venger, c'est sûr. Hein ? Rien. Oui, Roland. Vous êtes sûr ? J'attends. Il a fait une erreur. Il a rebranché son portable. Où ça ? Il a fait une erreur. Sous-titrage ST' 501 Comment tu te sens ce matin à la petite fille ? On vous a identifié On connait votre famille, vos planques, vos comptes, tout C'est fini Gignac, vous vous en sortirez pas Et votre famille le saura Mais quoi qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux me tuer ? Mais vas-y tue-moi, je vais t'empoirer Vas-y ! Quoi, tu hésites ? Toi non plus, tu peux pas tirer sur ton père Ça n'a plus beaucoup d'importance maintenant Je compte sur toi pour venir me voir en prison, ma petite fille Touche pas ! Vous pouvez bien poser toutes vos questions d'Emile On n'a aucune réponse Et puis je vais vous dire un truc Vraiment, vous faites pas le poids Je n'ai rien à vous dire Mais voilà Oui Alors allez-y, posez vos questions, faites votre boulot Mais je vous répondrai pas Je ne saurais rien Moi j'ai tout mon temps Vous aussi Je peux plus l'entendre cette voix En tout cas, tu pourrais te vanter de m'avoir foutu les jetons En tout cas, tu pourrais te vanter de m'avoir foutu les jetons Mais bon ? Pourquoi il aurait fait ça, tu crois ? En tout cas, moi j'ai pas fait exprès Il s'est rendu Comme ça On a trouvé ça chez Gignac Bien en évidence d'ailleurs Une boîte métallique avec un nouveau morceau de tissu dedans C'est pour ça que je voulais apporter Une autre, évidemment Il en a séquestré une autre C'est impossible S'il y avait une nouvelle disparition, on le saura déjà Pour une mineure, oui Si elle est majeure Alors, t'en as violé combien ? C'est 7, 8 ? Mais tu vas me répondre oui ou non ? Elle est où ? Pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce que tu cherches ? Pourquoi tu m'as laissé t'arrêter ? Qu'est-ce qui vous prend, gauche ? Foutez-moi la paix, vous ! Qu'est-ce que tu prépares ? Qu'est-ce que tu caches ? Va répondre, nom de Dieu ! Allez, arrêtez, arrêtez, sortez de tente ! Tu l'as fait exprès ! Tu savais qu'on te localiserait ! Pourquoi t'en as séquestré une autre avant te faire arrêter ? C'est quoi ton plan ? Mais toi ! Pourquoi t'as pas tiré ? Tu vaux pas mieux qu'André Tu non plus n'as pas réussi à me tuer Qu'est-ce que t'as dit ? Qu'est-ce qu'il y en a ? Qu'est-ce que tu vois ? Tu ne vois pas, tu veux que quelqu'un de la pincelle Qu'est-ce que ton planète ? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait ? dans cet état. Qui êtes-vous ? Il est où ? Il est où ? Allez-vous-en ! Fichez-lui la paix maintenant. Dis-moi où il est. Pourquoi vous me tutoyez ? Qui êtes-vous ? Maman, je suis ta fille. C'est Sylvie, ma fille. Elle est revenue, on me l'a rendue. Et cette fois, je n'allais pas s'en aller. Personne ne me la reprendra. Dis-moi où il est. Et vous, vous êtes mariée ? Vous avez des enfants ? Non. Ma fille non plus n'a pas d'enfants, ni de mari d'ailleurs. C'est pour ça qu'il ne faut plus qu'elle s'en aille maintenant. Maman, maman, je veux juste savoir... Parce qu'il faut que je vous dise. Sylvie, elle est revenue. Cette nuit, on me l'a rendue. Elle se repose en sachant. Tu commences à m'emmerder avec ta Sylvie. Il est où, papa ? Je suis là. Ce n'est pas la peine de lui hurler dessus. C'était Gignac ? Ah oui ? L'homme que tu as voulu tuer, quand j'étais petite, c'était Gignac. Comment tu sais ça ? Regarde. Regarde dans quel état tu l'as mise, ta femme. Tu ne crois pas qu'il est temps de me dire toute la vérité maintenant ? Il faut que je remonte, Sylvie m'attend. Oui, ben c'est ça. Va la rejoindre, ta Sylvie. Tu m'as dit qu'il avait disparu. Mais en fait, il est revenu. Tu lui as fait une piqûre ce soir-là. C'est vrai. Il est venu pour la chercher. On a eu une très violente intercassion. Quand je lui ai dit qu'elle était morte par sa faute, il est devenu comme fou, il voulait tout casser. Alors je lui ai annoncé qu'il avait une fille, une petite fille. Je pensais que ça le calmerait, mais ça a été pire. Il a voulu me tuer. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de... Apparemment... Je n'ai pas vraiment réussi. Je suis un médecin, je ne suis pas un assassin. En attendant, il en a violé huit autres. Et tu es six. Je ne savais pas qu'il était encore vivant. Je l'ai appris par la presse et grâce à ton enquête. Tu savais et tu n'as rien dit ? Je voulais te protéger. Je voulais que tu aies une vie à peu près normale. Je ne voulais pas que tu grandisses avec... ça, sur la conscience. Bravo. C'est réussi. Six morts, neuf viols. Une femme qui ne s'en est jamais remise. Beau tableau de chasse. Béatrice. Béatrice, reste avec moi, s'il te plaît. Béatrice, reste avec moi, s'il te plaît. C'est parti. 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 C'est encore enfermé dans la chambre de Sylvie, de toute façon elle descendra pas, comme d'habitude. Laisse ! Laisse ! Est-ce que j'ai pris de mal à droite ? Comme quand tu étais petite. Qu'est-ce que tu fais là toi ? Je t'ai dit non ! Retourne avec papa et maman ! Léatrice est là ? Elle dort dans mon bureau. Encore ? À cette heure-ci ? On a parlé toute la nuit. All right ? All right ? All right ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ça fait 6 heures qu'il joue au chat et à la souris avec Lebrun. Il n'a pas lâché une seule info valable. Tu as la date de la première victime qu'il a tuée après l'avoir violée ? Septembre 81. Mais c'est l'année de la mort de Sylvie. Elle s'est suicidée en avril. Il s'est mis à tuer juste après. Ah mais c'est peut-être pour ça qu'il a changé son modus. Il a ressuscité Sylvie à travers les autres. Et comme il ne la trouvait pas. On a reçu le dossier de la DAS de Gignac. Oui, c'est la crime qu'il a. Et alors ? On n'a pas le droit de le lire. Tu connais Le Grand. Oui, mais Le Grand. Lui, il y a l'air. Tu le sors. Si il reste, je ne dis rien. Si je ne dis rien, elle meurt. Il reste. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que votre mère vous a vendu pour quelques billets ? Pour un gosse. C'est pas un gros homme. Hein, Mimi ? Et cette riche voisine, vous l'appeliez comment ? Madame ? Maman ? Tante Claudine. Tante Claudine. Tante Claudine. Alors, tu pourras m'appeler tante Claudine si tu veux. Tu seras mieux chez... Allez, viens, 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 viens. Deux mois, il y avait deux mois de calme dans l'enveloppe, c'est pas cher payé pour un abandon. Sauf que la vie n'est pas devenue rose pour autant. Elle a commencé à vous toucher vers quel âge ? Cette femme, votre mère, ce sont elles qui ont fait ce que vous êtes devenues aujourd'hui. Allez, dis-moi où elle est. Tu peux la sauver celle-là, au moins celle-là pour les autres. J'en ai rien à faire, d'un sauver ! Et toi ? Je veux bien te conduire là-bas. À une condition. Je sais que je vais m'en prendre pour perpète. Alors, une fois en prison, je veux que tu t'occupes de moi. Je suis ton père. C'est ça. Compte là-dessus. Tu finiras seule dans ta cellule. Et tu y crèveras, espèce d'enfoiré. Alors, elle mourra. Comme Melissa. Comme toutes les autres. Et une fois de plus. Ce sera ta foi. C'est une fois de plus pour la chaise. C'est ce qu'il faut. Il y a la maison. Il y a chapeau de la maison. C'est ce qu'il a fait. C'est lement. C'est le vent. C'est le vent. Il y a la maison. ... 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